... Seigneur, j'ai tout prévu pour une mort. Si juste, le poison est tout près. La fameuse locuste a redoublé pour moi ses soins officieux. Elle a fait expirer un esclave à mes yeux. Et le fer est moins prompt pour trancher une vie que le nouveau poison que sa main me confie. Narcisse, c'est assez. Je reconnais ses soins et ne souhaite pas que vous alliez plus loin. Quoi ? Pour Britannicus, votre haine affaiblit, me défend ? Oui, Narcisse. On nous réconcilie. Je me garderai bien de vous en détourner, Seigneur. Mais il s'est vu tantôt emprisonné. Cette offense en son cœur sera longtemps nouvelle. Il n'est point de secret que le temps ne révèle, il saura que ma main lui devait présenter un poison que votre ordre avait fait apprêter. Mais Dieu, que ce dessein puisse-t-il le distraire, mais peut-être il fera ce que vous n'osez faire. Pour répondre de son cœur et je vaincrai le mien. Et l'hymène de Junie, en est-il le lien, Seigneur ? Lui faites-vous encore ce sacrifice. C'est prendre trop de soin. Quoi qu'il en soit, Narcisse, je ne le compte plus parmi mes ennemis. Agrippine, Seigneur, ce l'était bien promis. Oui, elle a repris sur vous son souverain empire. Quoi d'autre ? Tête à le dire. Que voulez-vous dire ? Elle le sent déventer assez publiquement. De quoi ? Qu'elle n'avait qu'à vous voir un moment. Qu'à tout ce grand éclat, qu'à ce courroux funeste, on verrait succéder un silence modeste. Que vous-même, à la paix, souscririez le premier. Heureux que sa bonté daigna tout oublier. Mais Narcisse, dis-moi, que veux-tu que je fasse ? Je n'ai que trop de pente à punir son audace. Et si je m'en croyais, ce triomphe indiscret serait bientôt suivi d'un éternel regret. Mais de tout l'univers, quel sera le langage ? Sur les palétirons, veux-tu que je m'engage ? Et que Rome, effaçant tant de titres d'honneur, me laisse pour tout non celui d'empoisonneur. Ils mettront ma vengeance en rang des parricides. Et prenez-vous, Seigneur, leur caprice pour guide ? Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours ? Est-ce à vous de prêter l'oreille à leur discours ? De vos propres désirs, perdrez-vous la mémoire et serez-vous le seul que vous n'oserez croire. Mais, Seigneur, les Romains ne vous sont pas connus. Non. Non, dans leurs discours, ils ne sont plus retenus. Tant de précautions affaiblit votre règne. Ils croiront en effet mériter qu'on les craigne. Au jour, depuis longtemps, ils se sont façonnés. Ils adorent la main qui les tient enchaînées. Vous les verrez toujours ardents à vous complaire. Leur pronte servitude a fatigué Tibère. Moi-même, revêtu d'un pouvoir emprunté, que je reçus de Claude. Avec la liberté, j'ai cent fois, dans le cours de ma gloire passée, tenté leur patience et ne l'ai point lassé. D'un empoisonnement, vous craignez la noirceur ? Faites périr le frère. Abandonnez la sœur. Rom, sur ses hôtels prodigant les victimes, fussent-ils innocents ? Leur trouvera des crimes. Vous verrez mettre au rang des jours infortunés ceux où, j'avis, la sœur et le frère sont nés. Narcisse, encore un coup. Je ne puis l'entreprendre. J'ai promis à Burrus. Il a fallu me rendre. Je ne veux point encore en lui manquant de foi donner à sa vertu des armes contre moi. J'oppose à ses raisons un courage inutile. Je ne l'écoute pointe avec un cœur tranquille. Burrus ne pense pas, Seigneur, tout ce qu'il dit. Son adroite vertu ménage son crédit. Ou plutôt, ils n'ont tous qu'une même pensée. Ils verraient par ce coup leur puissance abaisser. Vous seriez libres alors, Seigneur, et devant vous, ces maîtres orgueilleux fléchiraient. Comme nous. Quoi donc ? Ignorez-vous tout ce qu'ils osent dire. Méron, s'ils en sont crus, n'est point né pour l'Empire. Il ne dit, il ne fait que ce qu'on lui prescrit. Burrus fonduit son cœur. C'est n'est que son esprit. Pour tout ambition, pour vertu singulière, il excelle à conduire un char dans la carrière. À disputer des prises indignes de ses mains. À se donner lui-même en spectacle aux Romains. À venir prodiguer sa voix sur un théâtre. À réciter des chants qu'il veut qu'on idolâtre. Tandis que des soldats, de moment en moment, vont arracher pour lui les applaudissements. Ah. Ne voulez-vous pas les forcer à se taire ? Viens Narcisse, allons voir ce que nous devons faire.